donc bienvenue à tous aujourd'hui nous allons parler des possibilités d'étudier l'anglais comme langue seconde aux états unis donc moi personnellement je suis celine ouzielle je représente le centre éducation usa de la commission fulbright franco-américaine donc la commission franco-américaine c'est un organisme qui se trouve basé à paris et qui a pour mission de faciliter les échanges entre la france et les états unis à travers un programme de bourse donc pour des citoyens français qui vont aux états unis faire un master ou un doctorat par contre pas pour des cours d'anglais et également des américains qui viennent en france pour faire la même chose mais la deuxième mission de la commission franco-américaine c'est également de gérer un centre d'information qui s'appelle le centre éducation usa et qui fait partie d'un réseau qui s'appelle tout directement education usa c'est pour ça que je vous demandais de quel pays vous écrivez aujourd'hui puisque education usa est un réseau global de conseillers comme moi qui aide toute personne qui n'est pas américaine et qui ne vit pas aux états unis qui souhaite faire des études aux états unis quel que soit le domaine d'études donc aujourd'hui on va parler des possibilités d'étudier l'anglais mais sur d'autres sites internet vous avez également beaucoup d'informations sur les possibilités d'étudier d'autres domaines donc si vous avez déjà un bon niveau d'anglais vous pouvez étudier aux états unis à tous niveaux et pour faire tous les domaines qui vous intéressent donc regardez bien notre site ensuite on organise un certain nombre d'ateliers alors qu'ils sont plutôt sur paris mais on a également des visioconférences des webinaires comme celle d'aujourd'hui et vous avez la liste de nos événements qui se trouvent également sur l'agenda de notre site internet si vous avez juste une petite question vous pouvez nous envoyer un email par le biais de notre formulaire de contact si en revanche vous souhaitez des conseils personnalisés c'est à dire que vraiment je suis là pour voir par rapport à votre projet individuel vous pouvez prendre rendez vous là par contre c'est le seul service qui est payant je vous demanderai 25 euros pour 45 minutes et vous pouvez prendre rendez vous en ligne directement sur notre site internet je reçois du mardi au vendredi pas uniquement à paris je peux aussi faire des consultations à distance par le biais de skype si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre newsletter je vous invite à le faire il suffit d'aller pareil sur notre site première page inscrivez vous à la newsletter cocher éducation usc donc en quoi consiste les cours qu'on appelle esl donc english as a second language ou iep intensive english program donc ces programmes sont des cours qui sont proposés à évidemment des personnes qui n'ont pas la langue anglaise comme langue maternelle et qui souhaitent améliorer leur niveau quel que soit leur niveau d'ailleurs donc en général ce sont des cours qui sont de 18 heures à 30 heures par semaine en classe ou dans des labos de langue alors les labos de langue c'est souvent en supplément des cours en classe la durée de ces programmes est assez variable vous pouvez y aller pour deux semaines comme pour vous vous pouvez y aller carrément pour une année académique ce sont généralement des classes de 10 à 20 élèves si vous tombez sur un programme où il y a 50 élèves ou 100 élèves dans un amphi c'est pas un vrai cours d'anglais intensif il faut que les classes soient maximum de 20 25 élèves c'est ça propose des cours à tous niveaux donc beginners et débutants donc il faut quand même puisque vous allez aller sur place il faut quand même un niveau minimum pour savoir s'orienter quand vous arrivez à l'aéroport poser des questions très très simples mais c'est tout à fait possible d'aller prendre des cours d'anglais quand on a un niveau vraiment débutant vous pouvez aussi y aller même quand vous avez un niveau avancé puisqu'il y a des cours de renforcement où vous pouvez même quelquefois suivre des cours optionnels en culture en histoire américaine etc alors pendant ces cours on va insister sur la prononciation vocabulaire l'expression écrite conversation lecture grammaire alors tout dépend vraiment du type de cours qu'on veut prendre si on veut juste améliorer son niveau oral on va faire essentiellement des cours de prononciation vocabulaire et conversation mais si on veut par exemple se préparer aux tests de langue comme le TOEFL le IELTS là ça va être plutôt un niveau intermédiaire avancé et on va faire un petit peu plus de grammaire d'expression écrite et de compréhension écrite comme de la lecture donc cela dépend du du programme qui vous intéresse et de votre objectif précis dans ces programmes souvent sont proposés des sorties par exemple des excursions des des cours dans d'autres domaines que l'anglais intensif donc que j'ai vu par exemple des cours optionnels de cinéma ou même carrément des cours artistiques des des programmes qui vont mêler à la fois l'anglais la musique et puis la danse par exemple donc ça ça peut tout à fait exister c'est pas forcément le cas de tous les cours mais c'est tout à fait possible si le programme a lieu sur un campus universitaire à ce moment là vous pouvez participer aux activités du campus proposé par l'université alors justement qui propose ces cours d'anglais intensif donc des cours ESL alors si vous êtes lycéen vous pouvez quelquefois trouver des écoles secondaires privées qui proposent des cours ESL aux étudiants internationaux c'est rarement par contre des lycées publics généralement ce sera vraiment des lycées privées qui vont proposer ça soit pendant l'été soit au cours de l'année ensuite vous avez si vous êtes étudiant ou alors si vous êtes en train de préparer le bac et que vous voulez partir après le bac vous pouvez tout à fait essayer d'entrer dans un community college donc c'était un établissement qui au départ a pour mission de préparer des diplômes universitaires de maximum deux ans post bac mais ils ont aussi quelques-uns pas tous des cours ESL justement pour les étudiants qui veulent qui n'ont pas un très bon niveau d'anglais et qui veulent commencer par des cours d'anglais pour ensuite continuer leurs études dans une community college ou dans une université aux états unis donc que community college ça peut être une solution souvent parce que c'est plus facile d'accès et c'est souvent moins cher en revanche un community college ça va être un petit peu plus compliqué pour le logement même si beaucoup ceux qui ont beaucoup d'étudiants internationaux vous proposent des solutions de logements adaptés comme par exemple des familles d'accueil alors ensuite beaucoup d'universités proposent des cours d'anglais aux états unis donc pour les étudiants internationaux alors c'est rarement des petites universités c'est plutôt des grandes universités qui vont avoir beaucoup d'étudiants internationaux et si par exemple vous voulez continuer vos études ou faire un diplôme dans dans telle ou telle université vous pouvez regarder dans la rubrique international students par exemple ou peut-être english as a second language pour savoir s'il y a la possibilité de faire des cours d'anglais dans cette même université et puis il y a également des instituts de langues indépendants qui ne sont pas dans des universités qui peuvent être soit près d'un campus universitaire ou quelquefois ils louent des des emplacements sur un campus universitaire ou dans un immeuble en centre-ville mais ce ne sont pas ils ne vous donnent pas forcément accès à tous les services de l'université donc ça il faut il faut vérifier n'aura peut-être pas accès à la bibliothèque vous n'aurez peut-être pas accès au complexe sportif et récréatif que propose l'université donc à vérifier donc les instituts de langue par rapport à l'université il ya l'avantage c'est qu'il ya peut-être plus de fait de flexibilité au niveau des dates de début du programme l'institut de langue peut proposer des cours à peu près tous les mois qui commence tous les mois alors que l'université va plutôt respecter le calendrier universitaire donc soit vous commencez au mois d'août soit vous commencez en janvier etc donc ça c'est par rapport à votre emploi du temps personnel donc justement au niveau des moments où vous pouvez prendre ces cours soit vous faites ça pendant l'été par par contre il faut bien comprendre que dans une université américaine l'été c'est pas la session d'été c'est pas forcément juillet août comme en france ça peut commencer au mois de mai donc il faut bien vérifier les dates pour pouvoir faire ces sessions d'été ça peut être aussi pendant l'année académique donc si c'est un institut de langue on peut commencer à peu près n'importe quand si c'est une université en général ça représente ça respecte le calendrier de l'université en question qui change d'un établissement à l'autre c'est la même chose pour les community college et community college c'est rare quand même de commencer de pouvoir commencer tous les mois community college c'est par session soit la session d'automne qui commence fin août souvent soit la session d'hiver par exemple qui commence en janvier ou la session de de printemps qui commence en mars par exemple mais tout dépend de chaque établissement donc il faut aller vérifier sur chaque site internet alors comment est ce qu'on trouve un programme de d'anglais intensif si votre niveau de d'anglais est assez limité si vous avez vraiment un débutant je vous conseille quand même de passer par une agence de séjour linguistique donc une petite précision au centre éducation usa on n'est pas une agence de séjour linguistique donc on ne va pas vous proposer des séjours linguistiques on va pas vous inscrire dans des séjours linguistiques on peut juste vous aider à comprendre comment ça marche et puis vous conseiller sur comment on fait pour choisir un programme mais après c'est à vous de faire votre choix et de faire les démarches d'inscription donc si vous passez par une agence de séjour linguistique cette personne enfin les personnes qui représentent l'agence vont évidemment être en contact avec un certain nombre de programmes avec lesquels ils ont déjà des partenariats mais vous n'allez pas forcément pouvoir aller n'importe où donc le choix il va il va y avoir du choix mais il va pas y avoir forcément l'université ou le community college qui vous intéresse donc mais c'est vrai que si vous n'avez pas forcément beaucoup de critères vous pouvez tout à fait passer par une agence puisqu'ils vont s'occuper de tout ce qui est formalité administrative et puis ça va se faire en français voilà vous avez deux sites internet deux associations il y en a peut-être d'autres mais les deux plus connus qui vous permettent d'avoir une liste de séjour et de stages linguistiques à l'étranger en ayant une garantie que ces agences vont respecter un certain nombre de normes de qualité vous avez l'office donc l'office national de garantie des séjours et stages linguistiques je vous montre très rapidement leur site internet donc voilà alors évidemment ça ne concerne pas que les états unis il ça va être évidemment des séjours linguistiques dans le monde entier ça concerne des enfants des adolescents mais également des étudiants des adultes donc donc n'hésitez pas par rapport à votre votre profil ce que vous voulez faire la durée de votre séjour vous pouvez trouver un séjour grâce à ce site vous pouvez aussi regarder sur le site d'une ocell donc une ocell c'est une association d'agence de séjour linguistique donc qui va aussi vous vous aider à trouver le séjour linguistique qui vous correspond donc pareil collégiens lycéens étudiants séjour longue durée ou séjour courte durée séjour linguistique adulte etc alors si vous parmi les les agences là que vous avez regardé consulté il n'y a aucun programme qui vous intéresse et que vous êtes vous voulez vraiment vous avez déjà un petit niveau d'anglais peut-être un niveau intermédiaire et vous voulez directement choisir vous même le programme qui vous correspond le plus à ce moment là vous avez des sites américains qui peuvent vous permettre de trouver le programme qui vous intéresse alors c'est pas forcément des moteurs de recherche si on regarde donc les deux premiers par exemple ce sont des organismes américains qui vont garantir un minimum de qualité pour les programmes d'anglais intensifs donc on va regarder à titre d'exemple pour le premier donc accréditing council for continuing education and training un dos bon assassin voilà et si vous voulez chercher les programmes vous allez dans la rubrique directeur et si ça marche voilà vous pouvez mettre le type alors ça c'est des donc là peut-être que vous allez mettre plutôt united states donc c'est un programme c'est une une association internationale donc vous aurez effectivement pas que les états unis donc là vous avez vraiment une liste par contre effectivement je ne suis pas sûr vous pouvez chercher par état par exemple en californie vous pouvez mettre aussi la ville mais c'est vrai qu'après il faut regarder pour chaque programme pour savoir qu'est ce qu'est le type de programme ils proposent vous voyez un site que je trouve assez bien fait qui s'appelle c'est le site de l'institute of international education donc intensive english usa.org et là vous pouvez chercher par région vous avez la carte des états unis par exemple la région ouest et donc vous avez une liste à la fois donc là vous avez un mélange d'universités san francisco state university of california college of the desert bon il faut le savoir c'est un community college et vous avez également donc par exemple tacoma community college c'est un community college je crois que belle vue aussi donc quand vous voyez par exemple grant language academy si ça finit par academy institute institute spring spring international language center voilà ça c'est plutôt ce sont pas des universités ce sont des instituts de langue donc voilà et donc ce qui est intéressant sur ce site c'est que par exemple on peut avoir une description de chaque programme alors évidemment c'est en anglais il vous donne le lien direct vers la page qui correspond au cours d'anglais ils vous disent les niveaux donc b c'est beginner intermediate advanced le nombre d'heures de classe par semaine donc là entre 25 et 27 heures il propose même des cours pour la préparation à l'entrée à l'université donc sans doute des cours à un niveau plutôt avancé ils vous disent quand ça commence donc par exemple là ça peut commencer en février en avril en juin en août ou en octobre avec des sessions qui durent entre 8 et 16 semaines et puis vous avez également les prix donc le pour huit semaines pour les frais de scolarité 2100 dollars etc donc quelquefois le prix est dégressif si vous prenez plus plus d'heures plus de semaines d'un seul coup voilà ils vous disent combien coûte le logement etc donc ce site il est plutôt pas mal après les autres sites c'est surtout les trois premiers c'est surtout pour vérifier là pour garantir d'un minimum de qualité pour le programme d'anglais alors combien ça coûte là on a vu pour un pour je crois que c'était un community college donc le prix est vraiment extrêmement variable ce qui coûte le moins cher en général mais pas toujours à vrai dire c'est d'aller dans un community college j'ai trouvé par exemple un programme pour les frais de scolarité pour 16 semaines 425 dollars alors que en californie ça va plutôt être à peu près 1000 dollars par mois pour 15 à 20 heures de cours par semaine dans les universités les instituts de langue ça commence à 1000 1000 1500 dollars par mois pour 15 à 20 heures de cours et ça peut aller très très loin surtout si c'est une université privée donc entre 1000 et 3000 dollars par mois juste pour les frais de cours après il faut rajouter le logement la pension alimentaire assurance santé le voyage les dépenses personnelles etc en moyenne il faut compter autour de 2000 dollars par mois en comptant cours logement nourriture assurance santé alors au niveau du logement tout dépend du type de programme que vous avez choisi si c'est une université ça va être rarement sur le campus sauf pendant l'été parce que sur le campus en général il favorise les étudiants qui sont en train de préparer un diplôme ce qui ne sera pas le cas les logements il y en a qui sont dédiés spécifiquement pour les étudiants qui sont en programme d'anglais intensif et puis beaucoup en particulier les community college propose des solutions de famille d'accueil donc il ya toujours une solution de logement faut pas trop s'inquiéter là dessus après ça dépend un petit peu de votre budget et de ce que vous pouvez faire alors comment on fait pour s'inscrire soit vous passez par le biais d'une agence donc là en fait tout tout sera organisé par l'agence ou alors vous contactez directement l'établissement qui vous intéresse et généralement tout se fait en ligne il va y avoir un certain nombre de documents que vous devrez sans doute envoyer par la poste notamment peut-être quelques fois si c'est un niveau avancé peut-être vont-ils vouloir une preuve que vous avez au moins l'équivalent du baccalauréat alors il ya d'autres solutions pour pour améliorer son niveau d'anglais on peut partir si vous êtes lycéens si vous êtes encore lycéen vous avez entre 14 et 17 ans vous pouvez participer à un échange scolaire donc là vous partez trois mois six mois une année dans un lycée public américain par contre par le biais d'une agence donc ça vous pouvez pas faire ça tout seul et là vous obtenez ce qu'on appelle un visa d'échange qui s'appelle le visa j1 et c'est l'agence qui s'occupe de vous placer dans un lycée partenaire et de vous trouver une famille d'accueil donc ce sont des formules qui peuvent avoir un prix plus ou moins raisonnable ça dépend un petit peu des services de l'agence sont que vous avez trouvé vous pouvez aussi trouver des des postes des possibilités de partir dans ce type de formule par le biais d'agence de séjour linguistique je vous ai montré l'ici tout à l'heure donc high school exchange donc là vous vivez avec une famille américaine et vous allez au lycée comme n'importe quel lycée américain par contre c'est une année qui ne va pas compter dans le système scolaire français donc il faut bien se dire que ça va être une année entre parenthèses mais par contre là pour améliorer le niveau d'anglais c'est quand même plutôt pas mal en sachant que il faut pas avoir le niveau débutant parce que il faut avoir peut-être débutant intermédiaire pour pouvoir fonctionner en tout cas dès le début ensuite vous avez la possibilité de partir en tant que jeune fille au père alors là je parle plus précisément de des programmes pour jeunes filles parce que les familles américaines qui recrutent donc ces jeunes filles au père qui s'occupent d'enfants en bas âge pendant à peu près 12 mois donc dans une famille où vous êtes logé nourri vous avez même un petit salaire vous pouvez aussi prendre des cours en fait toutes les au père aux états unis prennent des cours gratuitement alors c'est soit des cours d'anglais soit des cours de culture américaine par contre ça prépare pas un diplôme mais ça permet voilà de en même temps que de s'occuper de l'enfant de de suivre des cours dans l'université la plus proche et tout ça c'est payé par la famille d'accueil alors évidemment il ya des conditions pour participer à ce genre de programme il faut avoir entre 18 et 26 ans il faut avoir le bac ou son équivalent et puis il faut avoir son permis de conduire puisque la plupart du temps vous êtes placé dans des familles qui habitent en banlieue les transports sont pas terribles aux états unis donc la famille vous met à disposition une voiture donc c'est quand même nécessaire d'avoir un d'avoir son permis en france ensuite programme au père il faut avoir des lettres de référence de parents que dont les bons pour lesquels vous avez gardé des enfants ils vont pas choisir n'importe qui ils veulent quand même des gens qui ont un petit peu l'habitude avec les enfants ensuite vous avez la possibilité de partir dans le cadre d'un job d'été donc alors là comme son nom l'indique c'est uniquement pendant l'été et l'été aux états unis c'est entre mai et septembre vous pouvez partir jusqu'à quatre mois dans un petit job non qualifié c'est plein de choses de petit job d'étudiant qui ne nécessite pas un diplôme particulier par contre vous pouvez pas faire ce genre de choses en dehors de l'été vous pouvez pas aller faire la plonge dans un restaurant en octobre ou en hiver etc donc faites bien attention pour ces trois premiers programmes vous devez avoir un visa qui s'appelle le visa j1 qui est un visa d'échange et tous ces trois programmes nécessitent que vous passiez par un organisme agréé qui va avoir les autorisations du gouvernement américain pour vous délivrer les papiers pour le visa j1 je donne pas des détails particuliers mais vous avez tout ça qui est expliqué sur notre site internet dans la rubrique documentation vous avez normalement un fiche d'information sur chacun de ces programmes donc séjour lycéen aux états unis séjour au père les jobs d'été etc tout est expliqué les démarches de visa etc la quatrième possibilité ça c'est plutôt pour les gens qui ont déjà un niveau intermédiaire avancé en anglais ce sont des certificate programs qui sont destinés plutôt pour des formations professionnelles donc ça peut se faire quand on a son bac mais on va dire c'est plutôt pour les gens qui ont au moins par exemple un bts ou un dut et qui veulent voilà partir six mois une année dans un programme de formation professionnelle où vous avez pas besoin d'avoir un niveau d'anglais excellent on va quand même vous demander de passer des tests comme le TOEFL et souvent il demande 70 sur 120 pour pour le TOEFL pour entrer en certificate program donc ça veut dire qu'on qu'on n'a pas un niveau avancé et puis pendant le programme on va suivre des cours en anglais pour sur des sujets plutôt professionnels comme en particulier les le commerce la gestion la finance le marketing etc donc pour ces quatre programmes vous avez des fiches d'information à partir de notre rubrique documentation sur notre site internet alors quelles sont les démarches de visa donc si vous partez pour un programme d'anglais esl vous allez devoir obtenir un visa f qui est le visa d'étudiants basique ce visa est obligatoire à partir du moment que vous vous inscrivez pour un programme de minimum 18 heures par semaine même si vous partez juste un mois ou deux vous devez quand même faire une demande de visa f pour les personnes qui ont un passeport européen donc en particulier les français vous avez la possibilité de partir aux états unis pour moins de 90 jours sans faire de demande de visa en revanche c'est vraiment pour aller faire du tourisme si vous prenez une heure deux heures cinq heures de cours d'anglais par semaine vous pouvez partir sans visa en revanche dès que ça dépasse 15 heures 18 heures de cours par semaine ça veut dire que le but principal de votre séjour c'est de faire des cours d'anglais donc là il faut un visa f et il faut être inscrit dans une école agréée qui a l'autorisation de vous délivrer un certificat qui s'appelle le certificat ivain qui est noté ici certificat ivain i20 donc ici sur ce site internet vous avez la liste des écoles que ce soit des écoles secondaires ou des écoles des universités des community college toutes les écoles qui sont listées sur ce site ont l'autorisation de vous fournir le certificat ivain pour l'obtention du visa f pour les programmes de high school exchange au pair job d'été il faut obtenir un autre visa le visa j1 qui est un visa d'échange et il faut passer par un organisme autorisé par le département d'état américain à fournir les papiers pour le visa j1 alors ça s'appelle pas un certificat ivain ça s'appelle le certificat ds 2019 et tout est expliqué sur le site ou sur les petites fiches sur notre page documentation donc qu'est ce qu'il faut pour commencer les démarches de visa vous pouvez pas faire une demande de visa si vous n'avez pas obtenu une admission ou si vous n'êtes pas inscrit définitivement dans un programme d'anglais par exemple aux états unis donc d'abord il faut s'inscrire dans le programme qui vous intéresse une fois que vous êtes inscrit le programme l'université l'école l'institut de langue va vous demander une certification financière qu'ils appellent financial certification ou affidavite support donc ça c'est quand c'est vos parents qui payent vos études par exemple donc là il faut fournir une preuve que vous avez de quoi financer alors la totalité du programme en comptant cours logement nourriture et c'est à partir de là que l'université ou l'école va pouvoir vous envoyer le certificat ds 2020 qui va indiquer combien le programme coûte tout compris qui va indiquer que vous êtes capable de fou de financer ce programme dans sa totalité et donc qui va vous permettre d'aller faire votre entretien visa au consulat américain à paris donc une fois que vous avez reçu ce certificat i20 il faut prendre rendez vous au consulat américain à paris vous avez toutes les informations sur le site internet de l'ambassade passer un entretien au consulat à paris donc en général pour obtenir un entretien il faut peut-être deux trois semaines vous passez en entretien avec un certain nombre d'autres documents évidemment votre passeport valible etc et si tout va bien vous avez votre visa au bout d'une semaine collée dans votre passeport donc ça c'est la procédure générale c'est tout petit peu plus compliqué que ça mais c'est comme ça qu'on fait d'abord il faut s'inscrire dans le programme ensuite il faut prouver qu'on a de quoi financer ses études on obtient le certificat i20 on prend rendez vous consulat américain à paris on passe son entretien et on a son visa normalement au bout d'une semaine voilà alors j'ai fini ma présentation il y avait sans doute plein d'autres choses que j'aurais pu vous dire mais je vous laisse éventuellement me poser des questions pour la question de jamal quelle est la procédure pour un ivoirien qui réside en france la procédure est à peu près la même il n'y a pas tellement de différence pour la demande de visa vous allez aller au consulat américain vous allez passer un entretien en plus de votre passeport il faudra fournir une carte de séjour et peut-être expliquer si vous allez revenir en france après votre programme d'anglais ou si vous allez plutôt retourner en côte d'ivoire vous pouvez aller sur notre site internet cliquez ici et vous avez un certain nombre de brochures d'informations donc là par exemple pour aujourd'hui vous pouvez télécharger par exemple les cours d'été sessions d'été dans les universités américaines session d'été pour les lycées internationaux les cours d'anglais comme langue étrangère programme au pair travailler aux états unis l'été vous pouvez également télécharger la brochure les certificate programs etc donc pour cela il faut que vous vous inscriviez là en fait je suis entré avec mon mon compte mais normalement vous devez d'abord remplir une petite si je me désinscris déconnecte donc vous allez là étudier aux usa documentation bon je suis encore connecté je sais pas pourquoi mais normalement en introduction vous devriez avoir une petite fiche avec qui vous demande votre nom prénom email et informations sur votre niveau d'étude etc vous pouvez également aller si vous avez une question vous avez la rubrique contact vous vous posez simplement votre question ici voilà et si vous voulez vraiment que je vous aide à préparer votre séjour alors c'est peut-être pas forcément pour des cours d'anglais mais plutôt pour préparer un diplôme connaître les démarches d'admissions spécifiques pour faire un programme universitaire aux états unis vous cliquez ici pour prendre rendez vous donc là comme j'ai dit tout à l'heure ce sont des rendez vous payant de 25 euros pour une consultation de 45 minutes voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis j'espère à bientôt voilà